Bonjour, je suis Lou Wifang, je suis autriniste, scénariste de bande dessinée, romancière, et je voulais vous parler de Bachung Fantasy Militaire, qui est un CD qui a énormément compté pour moi. Je l'ai découvert quand je suis arrivée à Paris à la fin des années 90. Je l'ai écoutée en boucle quand j'ai découvert. Toutes les chansons sont magnifiques, il n'y en a pas une en dessous de l'autre. Et moi ce qui m'a frappée, c'est le rapport au texte de Bachung. C'était très nouveau à l'époque, d'écrire des paroles qui ne racontait pas quelque chose d'illustratif, de concret, mais c'était une écriture qui ouvre à plein de possibles. Il y a un rapport très organique, à la fois cérébral et très sensible aux mots. Et moi ça m'a beaucoup aidée dans mon écriture. Ça a été vraiment un point de départ pour moi, et une source d'inspiration, parce que déjà ça me montrait que c'était possible de faire ça, qu'on avait le droit et qu'on pouvait le faire et que ça générait des sens différents à chaque lecture, à chaque écoute. C'est un monde entier qui est renfermé dans ce CD. Je m'appelle Mohamed Esaoui, je suis journaliste aux figures littéraires et auteur de quelques livres. J'avais vraiment envie de vous parler ici, à la bibliothèque de Metz, de l'étranger. L'étranger c'est le genre de roman où on entre, on le découvre. Moi j'ai découvert, j'avais 14 ans, j'ai pas compris ce que le livre a raconté, mais il m'a subjugué. Et c'est vraiment un roman qui m'a totalement transformé, et surtout qui m'a donné envie, non seulement le goût de lire, mais aussi le désir d'écrire, parce qu'il m'a paru simple comme écriture. Et je me suis dit, si la littérature ça peut être simple, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est un livre que je relis au moins une fois par an, et je découvre chaque fois quelque chose de nouveau. C'est ça, pour moi un chef d'oeuvre, c'est quelque chose que vous lisez et relisez, et qui vous transforme toujours. Donc voilà, j'avais envie de partager ce penchant pour ce livre qui m'accompagne tout le temps. Je m'appelle Omar Youssef Suleiman, je suis écrivain d'origine syrienne, ravi d'être ici à Metz, pour le festival au fil des années. J'aimerais bien vous lire un poème en français et en arabe, que j'avais écrit il y a quelques années. Voilà, j'ai commencé par la lecture en arabe. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, J'aimerais bien,ET, j'aimerais bien, j'aimerais bien. J'aimerais bien, Familie ou quelqu'un, je vous le casille, J'aimerais bien, ils n'avoir 4 cette heure actrice sr. Arrivés chez les veilleurs du Nihan, nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville, et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Voici des horipots colorés par l'horreur et par des larmes de joie. Nous avons traversé avec eux des ponts désolés, les coquilles de nos morts ballottées dans les poches, les phares nous font signe depuis la rive des blessures et dans nos artères en célèbres des montagnes. Compagnons de poussière et de lumière, à nous cette ville, à nous les rues que seuls pourra combler l'emprunte de notre souffle sur la neige. Nous avons repoussé les murs du temps avant d'échanger nos fusils contre le blé, l'or du désert, contre la rosée de l'errance, et quand nous reviendrons dans le repère de notre premier amour, nous dédierons nos patronines à l'ivresse des origines et ouvrirons nos poitrines à la mer, ici, sur cette terre étrangère. Rien d'autre que la nudité de l'existence, rien d'autre que ces moulants avant. Merci. 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 Merci.